Lisa Boussineau est la fille d'une des victimes du Mediator. Elle attend beaucoup du procès exceptionnel qui s'ouvre à Paris. 11 personnes morales et 12 personnes physiques du groupe pharmaceutique Servier et de l'Agence nationale de sécurité du médicament vont être jugées, soupçonnées à des degrés divers dans ce scandale sanitaire. Lisa Boussineau raconte comment sa mère est morte. Son cœur c'est comme s'il avait explosé puisque le cordage de ces valves cardiaques ont lâché, elle a eu un œdème aigu du poumon et en 15 minutes c'est je ne peux plus respirer, j'ai de la mousse blanche et rose qui sort de mon nez et je décède en 15 minutes. Il y a les pompiers qui arrivent, qui essayent de réanimer pendant trois quarts d'heure. C'était déjà fini pour elle. Voilà, donc ce médicament qui n'en est pas un, c'est simplement un poison, un poison dont les laboratoires Servier, les experts de l'AFSAPS savaient la nocivité qu'ils ont laissée sur le marché pendant 33 ans. C'est inadmissible de se dire que ça fonctionne comme ça en France. Les audiences de ce procès pourraient durer six mois car l'affaire est complexe et nombreuse sont les victimes et les familles de victimes qui vont témoigner, même si une partie d'entre elles ont été indemnisées par les laboratoires Servier. L'un des avocats qui représente 250 plaignants explique le pourquoi du procès neuf ans après les premières révélations. Le laboratoire a délibérément menti et caché les propriétés dangereuses du Mediator. C'est la raison de ce procès, mais la raison de ce procès aussi, c'est de montrer qu'à côté des laboratoires, il y a les autorités de santé qui, elles aussi, voient leurs responsabilités engagées pour ne pas avoir suffisamment tôt, réussit à imposer au laboratoire la suspension puis le retrait du Mediator et d'avoir pendant dix années tardé à mettre de côté le Mediator. Soit en 2009. A titre de comparaison, le Mediator avait été retiré de la vente en Espagne et en Italie en 2003. Le Mediator était prescrit aux diabétiques en surpoids et plus largement comme coupe-fin. Compte tenu des graves lésions cardiaques qu'il a pu engendrer, il pourrait être responsable à terme de 2100 décès selon une expertise judiciaire. Au grand âme des victimes qui aurait souhaité qu'il s'explique à la barre, Jacques Servier, l'ancien président du groupe pharmaceutique, est décédé en 2014 et il a été remplacé par Olivier Loro qui a déclaré cette semaine que l'instruction avait été menée à charge et que son entreprise n'avait pas été entendue.